Bienvenue à ce journal de 7h à la M2C samedi. Tapis rouge, le canot de l'hospitalité, la garde d'honneur du grand palais du peuple bien rangé. La Chine a soigné son protocole pour accueillir Félix Antoine Chisekedi Chilombo hier à la place Etienne Men par le président chinois Xi Jinping. Au cours de ce premier face-à-face entre les deux chefs d'État, la RDC a raflé cinq apports. Et la Chine vient d'ouvrir le chéquier à l'entour d'un million de dollars pour assister les victimes des inondations des Calais dans l'est de la RDC. Reportage à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre journal, la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la RDC, plus précisément au Nord-Kibou. L'agression rwandaise à travers le 1-23 a déjà fait plus de 2000 déplacés de guerre. Chiffres livrés au premier ministre par les gouverneurs militaires de la province au cours d'une réunion de sécurité des plus de trois heures. Réunion élargie à quelques membres du gouvernement et aux parlementaires. Les détails dans un instant. Et enfin, la présidence de la République à la rescousse des sinistres, des catastrophes naturelles de Kassinzi, Kalei et Kwamut. Un lot des matériels médicaux a été remis aux représentants de ces sinistres par le président national de l'église du Christo Congo, André Bukundua. Chargé d'acheminer ces matériels, les lots, et constitué des lits d'hôpitaux, des chaises roulantes, thermomètres et autres matériels. Voilà, tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région et à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais, en titre tapis rouge, le canot de l'hospitalité, la garde d'honneur du grand palais du peuple bien rangé, la Chine a soigné son protocole pour accueillir Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, hier à la place Etienne Mène, par le président chinois Xi Jinping. Au cours de ce premier face-à-face, entre les deux chefs d'État, l'RDC vient de rafler cinq accords et la Chine vient d'ouvrir le chéquier à la hauteur d'un million de dollars pour assister les victimes des inondations décalées dans l'Est de l'RDC. Plus de précisions dans ce reportage des plaintes sinistres. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnées de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareil. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard. Une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sinon-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'un million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle cinq au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Félix, entend-tu ce qu'il dit à une nouvelle fois ? Où c'est le temps pour dénoncer l'agression injuste que suivit son pays et appelle à des sanctions sévères contre le roi NELA23 ? Dévant le président du Parlement chinois, le président de la RDC sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la mise en application de ces sanctions. Juste après, le chef de l'État a été reçu par le premier ministre chinois sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Deux rencontres entrées coupées par la visite du monument des héros. Encore une fois de plus, Blanzine Zouf. L'Assemblée populaire de Chine, Parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui jouent un rôle crucial dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix Tisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Léji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne, s'est rendu au monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le pleuron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, « Une profonde mémoire aux héros du peuple chinois ». Fin de citation. Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le premier ministre chinois, Lin Qiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun. Restons toujours en Chine, une visite d'État pour le président congolais, mais aussi une visite pour se rémémorer l'histoire d'une nation devenue forte sur le plan commercial. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a fait la ronde de quelques cités historiques chinoises, dont les mausolées des Mao Tse-Tchung, la cité interdite, et aussi les musées communistes. Le président de la RDC a laissé quelques mots dans le livre d'or au deuxième jour de sa visite d'État en Chine. Encore une fois de plus, Plain Zinzouf. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leur hôte de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hautement symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse-Tung, qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pékin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé des maîtres la République populaire de Chine entre 1945 et 1976, année de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre placé peu avant la sortie du mausolée. « Salut. 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 La faute dame. Et puis. Assez, c'est un moment de rencontre. » Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation raconte toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle, d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du Parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation cinq fois millénaire qui a bravé, vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de quatre étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultra-moderne et possède une collection de plus d'un million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ce site représente le palais impériel de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1421. Une vaste concession qui s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservé de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leur famille et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne, ne faisant partie d'aucune lignée royale. Allez, on tourne la page Chine et autre chose à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé est arrivé hier tard dans la nuit à Gouma au Nord Kivu. Le chef du gouvernement est à la tête d'une mission humanitaire mixte au gouvernement-parlement pour apporter des solutions sanitaires et sécuritaires à la population de cette partie du territoire national. Juste après, il s'y rendra à Bukavu au Sud Kivu pour assister les sinistrés des dernières inondations meurtrières de Kaleye. Le détail avec nos envois spéciaux, Patsitou Ndouango et Bienvenue Loussala. Il est deux heures du matin, heure à laquelle le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé a atterri à l'aéroport international de Gouma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. À la tête d'une forte délégation mixte parlementaire-membre du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé est là pour faire le point de la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo. À l'aéroport, le gouverneur militaire Constant Dima était présent ainsi que d'autres autorités politico-administratives pour un accueil chaleureux à l'autre démarque de la province. C'est une mission à la fois sécuritaire, humanitaire et sociale que le chef du gouvernement va effectuer dans cette partie du pays. Sur instruction de son excellence, M. le Président de la République, comme vous le savez, nous avons connu dans la zone insinistre, au-delà déjà de cette situation d'insécurité, que nous vivons ici dans les provinces du Nord Kivu et Kivu, et même notre expérience Kivu. C'est important qu'après que nous venions déclarer la zone, zone clinique, nous venions apporter des solutions dans le domaine social, au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire apporté en termes d'appui, évidemment. Pour d'abord réconforter et apporter le soutien du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle des Calais, dans le sud Kivu, qui a fait 500 morts et plusieurs dégâts matériels. Par la suite, Jean-Michel Samaloukonde-King, qui ne jure que sur les retours de la paix et de la sécurité dans cette partie est du pays, va évaluer la situation sécuritaire avec les autorités de la place. Nous avons aussi voulu être avec l'institution, qui est l'Assemblée nationale, qui, bien sûr, tous les jours nous donne des recommandations, donc nous sommes aujourd'hui avec le deuxième président de l'Assemblée nationale, qui est égalé. Nous allons travailler pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi avec l'appui du Parlement, notamment avec les députés. Cette population qui réclame la paix et la sécurité a aussi besoin de booster les développements qui passent par la réhabilitation et la construction des infrastructures nécessaires. Nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la reverture de la RN2. Nous allons aussi avoir l'implication du ministère d'administration, notamment avec l'armée, du point de vue du délit militaire et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en avance. Malgré son agenda chargé, le premier ministre Jean-Michel Samalouko Nekeng, qui fait de la sécurité la priorité des priorités de son gouvernement, vient pour la haine une fois de fouler le sol de Goma dans le Nord-Kivu. Avec un programme qui prévoit certainement la visite des réconforts aux victimes des inondations de Calais. Le chef du gouvernement, en train de l'espoir de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, est enfin là pour matérialiser la vision du chef d'État Félix Antoine Tisséky de Tchilombo, qui place l'homme au centre de tout intérêt, depuis l'éroport international de Goma, Patti, Tendron Kizunda, pour la radio-télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'Est de l'RDC, plus précisément au Nord-Kivu, je le disais au début de ce journal, l'agression rwandaise à travers le M23 a déjà fait plus de 2000 déplacés des guerres. Chiffre livré au premier ministre par les gouverneurs militaires de la province au cours d'une réunion de sécurité des plus de trois heures. Réunion élargie à quelques membres du gouvernement et aussi aux parlementaires. Encore une fois de plus, Patti Tendron, notre envoyé spécial. Le premier ministre a foulé les soldes de Goma, Tard, dans la nuit de jeudi, à vendredi 26 mai 2023. Jean-Michel Samaloukonde Kienge place la situation sécuritaire au centre de son séjour dans l'Est du pays. Le chef du gouvernement a aussitôt présidé, pendant plus de trois heures, le conseil de sécurité élargi à qui étaient parlementaires et membres du gouvernement faisant partie de sa délégation. Avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Konstantin Dima, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire de la province avec les autorités politico-administratives locales. Nous lui avons peint la situation générale de la province, la situation sécuritaire en province du Nord-Kivu reste très préoccupante suite à la guerre d'agression que nous subissons. Et aussi la situation humanitaire avec plus de 2000 déplacés de guerre. Vous savez, nous avons deux secteurs opérationnels. Au Grand Nord, il y a l'activisme des ADEF-MTM qui, depuis des années, sont en train de massacrer notre population, à faire ce que cette population-là cède la terre pour qu'eux occupent cette partie de la République dans le territoire de Béni pour en faire un califat. Et c'est que les Congolais, les Nord-Kivu-Siennes ne peuvent jamais accepter. Et ici, au sud, nous faisons face à l'agression. Aujourd'hui, vous savez, le Rwanda, avec son bras séculé M23, a conquis quelques localités dans le territoire de Poturo, Masisi, Niragongo, et aujourd'hui tout autour de la ville de Goma. C'est pourquoi je dis que la situation reste préoccupante. L'état de siège décrété dans ces deux entités, issus de la décentralisation, justifie les déplacements de Goma, du gouverneur militaire Johnny Nuboyakanchama, de Luturi, avec qui le Premier ministre a eu une autre réunion de sécurité. La série des réunions du chef d'exécutif national avec les autorités et certaines coûts sociales lui permettra d'avoir plus d'informations sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, mais surtout de trouver des solutions et douanes à cet épineux problème. Je reviens sur ce que je disais en titre. La présidence de la République à la rescousse des sinistres des catastrophes naturelles des Kassins, Kalei et Kwamuts, un lot important de matériels médicaux a été remis au représentant de ces sinistres par le président national de l'église du Christ au Congo, André Bokondo, a chargé de superviser la cheminement de ces matériels. Les lots sont constitués des lits d'hôpitaux, des chaises roulantes et thermomètres. D'autres précisions dans ces reportages sur ces images de José Dimonéquine. Sur cette table, un échantillon de matériel médico-sanitaire pour les différentes zones de santé des provinces touchées par les catastrophes naturelles, notamment la province du sud Kivu et celle du nord Kivu. Ces dons de la présidence de la République est constitué des lits d'hôpitaux, des thermomètres, des chaises roulantes, des pannes et autres. Ces dons a été réunis au bénéficiaire par le président de l'église du Christ au Congo. André Bokondo appelle à la facilité de l'acheminement de ces matériels jusqu'à leur destination. Chargé de faire le dispatch de ces matériels médicaux, le secrétaire général au Diakona rassure d'en faire une bonne distribution. Pour moi, le mot le plus important serait adresser à ceux qui vont prendre ce matériel pour que ça arrive réellement aux destinataires qui ne puissent pas utiliser ça pour autre chose. Et aux nécessités, voilà le soulagement qui vient à partir du président de la République. Une des représentants de ces sinistres à cette cérémonie a remercié les garants de la nation pour ces gestes d'un digne père envers ses enfants en situation difficile. Nous présentons nos sincères remerciements à l'église du Christ au Congo représentée par le révérend André Bokondo. Aussi, par son canal, nous savons que ces remerciements vont directement atteindre le président de la République qui n'a pas tardé à compatir avec les populations en détresse à l'est de la République démocratique du Congo. Ces matériels serviront à la prise en charge des urgences sanitaires de la population de ce coin. Parmi ces urgences, les maladies potentiellement épidémiques, comme les choléras. Les portes de la maternité du centre hospitalier mère et enfant de Baroumbou grandement ouvertes pour le maire restent emprisonnés pendant plusieurs mois après leur accouchement, faute de moyens. Pas seulement, mais aussi tous les autres patients. Un don de Martin Kassaluchi-Sekedi qui vient à leur rescousse en payant toutes les factures. L'hôpital a aussi bénéficié d'un lot important. Délie, plus de précisions dans ce reportage d'Ouro des Pala. Elle a célébré son anniversaire les 20 mai derniers. En guise de souvenir de ce jour de la maternité de sa naissance, maman Marthe Kassaluchi-Sekedi a pensé apporter une aide au centre mère et enfant de Baroumbou à travers son association de femmes et promotion AFIPRO. C'est un grand lot de matériel composé des matelas doublés d'une enveloppe d'argent pour les paiements des factures. Des démunis l'ont tant bloqué à l'hôpital, faute de moyens et dont les frais ont demeuré en souffrance. Au nom de maman Marthe Kassaluchi-Sekedi, sa représentante, Geneviève Beya, présidente de l'association Femmes et Promotions, a procédé à la remise de ses dons avant de placer Emo pour la circonstance. Nous sommes ici à l'occasion de l'anniversaire de maman Marthe Kassaluchi-Sekedi à l'hôpital centre mère et enfant. Le cadeau que vous venez de voir. Et ensuite, elle a payé toutes les factures qui étaient en souffrance pour les malades, notamment les nouveaux-nés, les opérés, enfin pour tous les malades aussi. Maman Marthe Kassaluchi, ça fait une trentaine d'années que l'anime Unas Bel, l'ONG a fait pro. Elle a dit que ça correspond à ses objectifs, mère et enfant. C'est ainsi qu'on a choisi ce centre. Mais il n'est pas le seul centre, on pourra étendre l'aide à d'autres centres. Au nom des bénéficiaires composés essentiellement de ses administrés, le bourgoumestre de la commune de Kinshasa a prononcé quelques paroles de gratitude et de satisfaction à l'endroit de leur bienfaitrice. C'est un message de remerciement en faveur de maman Marthe, qu'elle vient de poser à l'endroit de la population de la commune mère de Kinshasa. Dieu puisse la garder encore longtemps sur cette terre des hommes pour qu'elle continue à multiplier de telles actions en faveur de la population congonaise. L'amour pour son semblable consiste aussi à partager le peu que l'on a avec les autres, mais plus encore que le fort soutienne les faibles. C'est tous les sens que l'on peut donner à ces gestes de maman Marthe Kassal ou Tshisekedi. Un chantier titanesque de réhabilitation vient de démarrer à la fonction publique. Le bâtiment historique témoin de l'indépendance va faire l'objet de rénovations. Les échafaudages sont en train d'être montés dans toutes les façades de ces bâtisses. Vous le verrez sur les images. Les débuts de travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'est un reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kienina et Moké Malouma. Dépuis sa construction au temps colonial, le bâtiment administratif de la fonction publique va être réhabilité intégralement. Le lancement officiel des travaux de cet immense édifice a été effectué le vendredi 26 mai 2023 par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Avec le lancement des travaux de réhabilitation intégrale de ce bâtiment historique, le VPM traduit en action la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, sous la supervision du premier ministre, de bâtir une administration publique où les fonctionnaires travaillent dans les conditions optimales répondant aux normes de la modernité. Je voudrais remercier vivement son Excellence M. le Président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a exprimé une volonté ferme de nous accompagner pour cette œuvre de réhabilitation de tous les bâtiments habitant les administrations, les services publics de l'État. Je voudrais aussi remercier son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis devant les fonctionnaires de s'impliquer aussi personnellement pour l'accélération de ces processus. Ce nouveau bâtiment, plus qu'une simple réhabilitation, représente en réalité la renaissance de l'administration publique congolaise. C'est qu'il y a peu, fut un projet, va devenir une réalité concrète. C'est une réhabilitation intégrale. Il s'agira tout principalement de réhabiliter tous les carrelages et toutes les faillances dans tous les locaux. Changer de porte et de fenêtre. Équiper le bâtiment de deux ascenseurs modernes. Poser la peinture extérieure et intérieure. Équiper le bureau avec des placards, là où on doit garder les dossiers. Réhabiliter toute l'installation électrique. Refaire tous les systèmes de la plomberie et sanitaire. Respectant les assignations de la loi sur le marché public, la réhabilitation de ce bâtiment prestigieux est assurée par une entreprise congolaise, le groupe Tezi Ayo, avec une main d'oeuvre 100% congolaise. En mission de travail, dans la province du Okatanga, le directeur général du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, Fogèque, Laura Mounzimba, a échangé avec plusieurs entrepreneurs et vrant dans divers domaines sur leur production et d'éventuels accompagnements du Fogèque. D'autres précisions dans ces commentaires. En prélude de la première cohorte du financement des entrepreneurs du Okatanga, le directeur général du Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, Laurent Mounzimba, a visité les entrepreneurs vrant dans la production de l'eau minérale de l'usine La Malle Caché. Félicitations. Félicitations qu'il soit suivi de fierté. On est très heureux de voir ce travail d'une dame, d'une entreprise tenue par une dame, une entreprise congolaise qui pense à aller vers des secteurs où on trouve pas beaucoup de Congolais, où les Congolais disent aujourd'hui qu'ils veulent prendre leur place, ils veulent être là et marquer de leur empreinte ce secteur. L'abricuterie MAD, l'entrepreneur congolaise avant tout, spécialisé dans la production des détergents pour tout usage et de l'eau minérale, ont fait l'objet de la visite du directeur général du Fogèque. Représentant le gouverneur de province, Jacques Khaboula Kattwe, le ministre provincial des PME a échangé avec le directeur général du Fogèque sur l'accompagnement de sa structure aux entrepreneurs du Oukatanga. La province du Oukatanga, une province très active en termes entrepreneurial. On a reçu beaucoup de dossiers des entrepreneurs de la région que nous sommes en train de traiter, que nous sommes en train de voir. Nous réalisons bientôt une cohorte où on sait qu'il y aura un nombre très important des entrepreneurs du Oukatanga qui y seront. A l'occasion, on se fera le plaisir de recevoir le ministre, qui pourra être parmi nous quand nous ferons l'action au monde des remises d'échecs. Les industries agroalimentaires de la cité de Kipouchi œuvrant dans la production de manioc, de la société SIAC et SAREL, et de la minoterie de maïs étaient dans l'agenda du DG de Fogèque. Le secteur immobilier de plus en plus vulnérable au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, d'où proviennent le capitaux investi par les promoteurs pour ériger toutes les bâtisses observées chaque matin dans ces secteurs. Eh bien, la cellule de réforme financière Sénaref a réuni les acteurs de l'immobilier pour un atelier de sensibilisation. Plus de précisions dans ce reportage de Guy Matundou et Guylain Moukonga. Plusieurs villes du pays connaissent un boom immobilier sans précédent. Les constructions poussent du jour au lendemain. Et l'opinion se pose la question sur la provenance des moyens qui servent à ériger ces différentes bâtisses. C'est justement pour répondre à cette interrogation que la Sénaref a convié les acteurs de l'immobilier à une journée de sensibilisation pour lutter contre le blanchiment des capitaux dans le secteur immobilier. Certains immobiliers restent très vulnérables au blanchiment des capitaux. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que le boom immobilier que nous constatons en RDC ne surprend personne. Nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux investis par ces différents promoteurs immobiliers. Chaque matin, nous sommes tous surpris. Vous êtes sur Bourbon, boulevard. Vous constatez, ah, c'est un meuble ici. Encore ? Je ne sais pas si nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux que ces opérateurs immobiliers utilisent. Cette journée était une mine précieuse d'informations pour l'inspecteur général de l'urbanisme et l'habitat. Tous ceux qui sont dans le terrorisme, ils essaient de blanchir cet argent-là dans l'immobilier. Et même aussi dans le terrorisme et l'État. Ceux qui nous tournent l'argent à gauche, à droite, première chose, c'est chercher à acheter des maisons. C'est comme ça que nous souhaitons connaître, tel que la loi le souhaite, avant l'autorisation débattue, tel immeuble, savoir coûter combien, d'où provient cet argent-là et comment il va exécuter sur le terrain. La Sénaref a recouru à l'expertise d'un formateur canadien et de la coopération technique allemande. Rélance de l'entreprise de l'île maritime congolaise LMC. Un nouveau plan d'action 2023-2027 vient d'être adopté. C'était lors de l'Assemblée générale dirigée par le président du conseil d'administration, la maire Mende Oumalanga. Plus de précisions dans ce reportage. Les entreprises du portefeuille de l'Etat congolais sont appelées à se conformer aux recommandations de décret du Premier ministre du 12 avril 2023. Sur le statut des mandataires publics aux lignes maritimes congolaises, l'Assemblée générale représentant l'actionnaire unique, l'Etat congolais a adopté à l'unanimité des propositions du conseil d'administration de l'armement national. Une satisfaction pour le président du conseil d'administration, Lambert Mende Oumalanga. On s'adaptait à cette nouvelle disposition qui a été édictée par l'Etat qui est le propriétaire des entreprises du portefeuille. Naturellement, il s'inscrit dans le plan de relance de notre entreprise, mais je tiens à préciser que le décret du Premier ministre porte sur l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'Etat, pas seulement des lignes maritimes congolaises. Les géants des mers vont s'adapter aux nouvelles dispositions de ces décrets édictés par l'Etat congolais, son propriétaire de propositions qui s'inscrivent dans le plan de relance 2023-2027 de LAMC a rassuré le PCA. Toutes les dispositions du statut des mandataires qui prêtaient à confusion ont été traitées au cours de ces travaux qui ont pris deux jours. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Obio, Mustapha, Jonathan Mbalama, Joseph, José Dimoné, Kéné, Joseph Ndendou, Alain Galia et Mille Zola. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h du Viet. Ma continue, bon week-end à tous et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada